Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing sur une pédale française de chez Sabelia qui est dans le sud de la France aujourd'hui on a un filtre Mutron 3, un clone de la célèbre pédale des années 70 on va regarder ça, j'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai ouvert juste pour voir si tout était ok c'est bon, j'ai vraiment c'est bien emballé chez Sabelia, il n'y a pas de soucis de livraison donc voilà, on va regarder ça, juste unboxing aujourd'hui, on verra pour une vidéo test un peu plus tard le temps un petit peu de la prendre en main, bon normalement ça va assez vite c'est des pédales généralement qui sont assez directs, on branche, ça marche, on ne se pose pas de questions il n'y a pas une notice longue comme un bras, donc tout va bien généralement c'est des pédales avec un effet immédiat et c'est plutôt ce qu'on recherche chez Sabelia en tout cas voilà, donc une belle qualité de pédale, belle finition, vraiment des sons typiques en tout cas pour ces reproductions de clones et de pédales mythiques donc voilà, on va voir ça, on va déballer tout ça, on va regarder un peu l'allure et puis plus tard une petite vidéo test quoi, d'accord, à bientôt hop et nous voici pour l'unboxing du coup, en direct donc du coup alors, pour précision, le Mutron qu'est-ce que c'est ? c'est un filtre d'enveloppe, du coup créé en 72 par Mike Beagle pour la société Musitronics donc très très grosse, voilà, très très grosse pédale à l'époque ça a révolutionné une bonne partie du son des années 70 donc du coup aujourd'hui effectivement on a des grands classiques là beaucoup ont essayé de la copier très peu ont réussi vraiment à faire quelque chose de similaire après l'idée c'est effectivement de pouvoir aussi trouver d'autres choses nouvelles aussi pour pouvoir proposer, maintenant voilà, un grand classique la Mutron 3 avec vraiment les spécificités, les sons qu'on recherche donc là aujourd'hui on a ça chez Sabelia du coup et on va regarder ça tout de suite, c'est parti donc j'avais regardé un petit peu avant, voir si le colis était nickel il n'y a pas de souci, tout est bien emballé comme à chaque fois, donc c'est vraiment nickel donc hop, alors voilà ça, ça on enlève ça c'est pareil aussi, la petite boîte hop, ça c'est bon et du coup, voilà, ça c'est bon hop, on enlève ça donc la petite boîte, Mutron 3 voilà, chez Sabelia voilà, on va ouvrir ça alors, donc ici on a déjà des petites caractéristiques qu'on voit ici, l'explication donc on verra ça après, quand on aura la pédale en main alors ici, hop, des petits boutons de potard supplémentaires alors ça c'est très sympa de la part de Sabelia du coup parce qu'en fait il a eu un petit retard la suite à des approvisionnements problème d'approvisionnement, on voit bien en ce moment que c'est compliqué donc voilà, donc il m'a dit une fois la commande expédiée qu'il avait rajouté des petits potards là voilà, par effectivement le manque de rapidité qui ne le caractérise pas du coup voilà, d'habitude c'est envoyé rapidement et là en tout cas il a été sympa il a rajouté ça, ça n'était pas demandé donc voilà, c'est un petit geste sympa mais on apprécie quand même ce genre de détail donc ça c'est cool et puis la pédale donc alors hop, on va sortir ça voilà très bien hop alors donc voilà alors dans le petit pochon voilà, estampillé Sabelia voilà très bien la petite étiquette voilà, Mutron 3 réplica Sabelia 2023 et du coup si on ouvre ça voilà on va poser ça tranquillement ok hop là très très beau boîtier voilà ça brille c'est joli donc on voit Sabelia ici boutique pédale handmade in France Mutron 3 et du coup ici on a la sortie out l'entrée in ici et les potards donc du gain ici du gain le pic et le level ici voilà très très beau boîtier on voit bien paf c'est propre une étiquette Sabelia voilà voilà et donc du coup si on regarde un petit peu ce qui était noté sur l'étiquette la boîte donc Mutron 3 Sabelia donc on ici activation désactivation true bypass donc voilà système d'allumage en tout cas le gain ici seuil d'ouverture du filtre à régler en fonction de l'instrument et de l'attaque donc effectivement après ça va nous permettre effectivement de moduler un petit peu plus le pic la persistance de l'effet donc effectivement plus on va régler fort je pense plus le wa va être prononcé le level ici ajustement du niveau de sortie en fonction du gain démarrer avec un réglage élevé donc voilà lui préconise effectivement de démarrer rapidement sur le 10 et le mode ici on est sur un switch band de fréquence du filtre donc là intéressant aussi on aura quelques variantes sympathiques aussi grâce à ce switch et on a un trim aussi donc à l'intérieur de la boîte réglage de la brillance du filtre pareil aussi alors je ne sais pas trop comment ça va fonctionner mais du coup voilà on fait confiance à Sabelia donc voilà ça va être intéressant de jauger un petit peu tout ça et donc il rajoute que l'alimentation c'est un 9V voilà par ici 9V de type boss donc voilà une alimentation de 9V c'est vrai que type boss les pédales sont généralement enfin les alimentations sont bonnes chez eux donc autant effectivement continuer à prendre chez eux donc voilà donc très très bien très très belle pédale voilà c'est pas très gros par rapport à une main voilà bon j'ai pas des mains de bûcheron non plus mais voilà donc petite pédale voilà facile à arranger dans un pédale board ou autre mais en tout cas voilà petite mais efficace avec les petits potards la crème c'est du plus bel effet donc voilà une pédale de chez Sabelia donc on va tester ça sûrement dans une autre vidéo là c'était vraiment l'unboxing voir un peu comment ça se présentait et puis voilà allez je vous dis à plus